Donc et là vous allez annoncer, m'assister à ce qu'on appelle la Pantera Strat En fait Skyripa, anciennement pseudo pour Pantera D'ailleurs, pour la, euh, c'est, t'as fourré son pseudo d'ailleurs Non non c'est S-K-A-I-TREMA Bah A-I du coup Mais du coup Skyripa m'avait expliqué En fait, Pantera c'est quand il était arrivé, c'était son mode tryhard Il était là pour gagner, il était là Mais du coup, en voulant, en voulant, en voulant faire ça Il s'empêchait lui-même d'apprendre, il se mettait beaucoup trop la pression Et du coup il est passé à Skyripa Skyripa c'est celui qu'analyse, celui qui veut apprendre Et du coup la Pantera Strat c'est un défi Skyripa lance un défi à Pantera en lui disant Tu ne m'auras pas C'est moi, j'ai envie de jouer de chill, je vais jouer de chill, tu ne m'auras pas Un défi contre lui-même pour se permettre de jouer ses mains à son meilleur niveau Donc voilà, c'est l'histoire de la Pantera Strat C'est comme, c'est comme, enfin Je suis enseigné en Kuro, c'est un peu la même collerie Le passage de Kuro à Shiro du noir au blanc Enfin bref, donc on a une Samus Contre Lucina Sur Sur Lailat La Pantera Strat, la Pantera Strat va encore une fois Le prouver son inefficacité On utilise un peu légèrement Le downbeat de Samus Pour recover, on tente une Thether mais bon C'est là la vérité de la Thether Et une Thether, le problème c'est que si le mec va vous chercher Et vous êtes touché, vous êtes mort Vous n'avez Vous n'avez plus de saut Vous n'avez pas assez de portée pour Hesky Vous n'avez plus de Thether C'est la fin C'est là parfaitement capitalisé Parce qu'il faut dire qu'à force de vue que les LSS sont de Samus et autres conneries Il sait comment ça marche la Thether, il commence à bien apprendre comment la punir La Lucina, Lucina de Xelatron qui fait une pression monstrueuse à la bourse Samus de ce cher Skyripa La Pantera Strat qui a l'air de nous couler encore une fois sans difficulté Et on y croit Le premier round avec Strike du Skyripa Il est souvent free Mais c'est pas pour ça que le mal de 7 est joué La pression, grosse pression de la part de Lucina Là avec la rage 60% c'est pas trop de rage Mais le SMH le plus rapide du jeu ça va sans doute partir On n'est pas marqué, pas besoin de keeper T'as juste besoin de toucher la lame et c'est parti Il a la... Skyripa qui a sa menace en sa principale arme Il a sa boule La boule de Samus qui est comme la boule de Mewtwo c'est une grosse menace Tu sais pas quand est-ce qu'il va... Tu sais ce qu'il va... Euh... Celle que le SMH de Samus est en plus grosse et plus dangereuse que celle Mewtwo Mais si tu sais pas quand il va la tirer Tu lui regardes tu dis qu'est-ce qu'il va faire Quand va-t-il la tirer ? Un smash qui avec la rage suffira pour prendre ce kill Je peux dire que l'avantage de Dylate pour Samus c'est autant c'est pas pratique pour les projectiles Parce que cette connerie de terrain se penche encore à droite à gauche Mais euh... Mais le smash passe à travers les plateformes et ça ça reste très très avantageux Et ce match plus rapide du jeu, la dash attack qui n'est pas safe on shield Ca cherchera Skyrips, la Panthéras crash qui peut encore utiliser son efficacité mais bon On va pas dire qu'on s'y attendait pas hein C'est maintenant mesdames et messieurs que le match commence Vous allez pouvoir assister au Link de Panthéra, enfin de Skyrips Panthéra est sorti, il a fait sa connerie, il a perdu son match C'est bon maintenant on peut commencer à jouer Link, le Link de Panthéra c'est, comme tous les Link il est là pour vous zoner Vous voulez jouer, vous vous allez approcher, bon courage, vous allez approcher, vous allez vous faire grave, vous allez vous prendre des combos Sinon ça va être boomerang, boom, flèche C'est un enfer à approcher, ça t'a pas la mobilité Et l'avantage c'est que Lucina a une épée, une mobile aérienne assez conséquente Donc le matchup je pense qu'il est plutôt even On a un counter-pick de Battlefield qui reste un très très bon terrain pour Lucina C'est un meilleur terrain pour Mark parce que Mark peut toucher ses up-tilt avec un petit peur gratuit Mais Lucina ayant juste un pixel de moindre portée peut quand même toucher sur les plateformes Et ça reste très très avantageux Après Link, le up-tilt de Link et le up-smash de Link qui sont comme vous voyez down-throat ou up-tilt Qui sont très très pratiques, qui font énormément de dégâts Et ça peut toucher sur les plateformes, du coup c'est pour ça que Skyrippa a pris ce terrain Après, là ça se tourne autour, la vitesse de fastball de Link, ce qu'il faut savoir avec Link C'est que la plupart des, je sais plus c'est quoi le ratio, mais Link a genre 1,5 fois la vitesse de fastball des personnes normaux Et on est dans une situation hyper dangereuse pour Skyrippa parce que Let's Guard de Lucina, de Marcina est extrêmement, extrêmement dangereux Et là vous l'avez vu, une série de fers qui aura suffi pour prendre la première vie à Skyrippa Skyrippa, qui tente de tour de haut, mais on a plus de rage, on a plus de pourcents Ça tente de faire des setups au monde, ça ne touche pas malheureusement Il faut réussir, il faut réussir à trouver de perdure, parce que Lucina qui capitalise beaucoup sur les objets La downthroat ou APR, c'est un gros gros qu'il y a encore 3 à ces pourcentages-là Après, il faut faire gaffe parce que le APR est un frame trap S'il était là avec le Thunder Dodge, je serais quand même pas touché Car sa Air Dodge dure moins longtemps que le APR de Link Mais le meilleur moyen pour s'en échapper, c'est en général de sauter Pas trop le choix, tu cliques ton double saut Et le problème contre Link, c'est que dès que tu cliques ton double saut, il peut punir ton landing Il peut punir ton atterrissage à peu près, son kit a été designé pour faire ça F-Tilt de la part de Skyrippa, qui sera suffisant pour sécuriser ce kill La plupart des coups de Link sont assez violents pour prendre des kills tout seul Que ce soit sa blache attaque, son F-Tilt, même sur F-Tilt, je peux prendre des kills dessus La downthrow qui reste super, une combo shop très très efficace Surtout à bas, forcément, ça va lui passer des up smash et des up r La Tether recovery de la part de Sky, qui a l'air bien décidée quand même 80% 32%, mais bon, un Link, l'arrache pour Link, c'est jamais perdu Double bombe, ça fait beaucoup de pourcent avec les boomerangs Il est parti en mode zone Link, son but c'est de mettre un maximum de pourcent Un maximum de pourcent et de caser un fer ou un F-Tilt Ou une true, ou un F-Tilt Ah ! On a eu un nerf, on a eu un combo Lucina qui est assez connu, c'est le nerf 1 Le nerf 1 qui est true sur la F-Mash F-Mash reculera La vitesse du F-Mash, c'est que le hit stun du nerf 1 est suffisant pour que le combo soit true A partir du moment où le nerf 1 avait touché, Skyrippa était mort, il ne pouvait plus rien faire C'est bien joué de la part de la Lucina Xelatrum, Lucina de Xelatrum qui est très très clean aujourd'hui Il nous a sorti un... Il a pas l'air confiant sur son ROI mais Lucina reste son perso le plus haut tiers si on ne compte pas Cloud Mais bon tout le monde a un pocket Cloud Tout le monde sait jouer Cloud, faut pas... Satoshi joue mieux mais tout le monde sait quand même un peu jouer Cloud Donc on a une petite engueulade de la part du Game Over, une petite bêtise de la part de Xelatrum mais vous en faites pas, il revient tout de suite Donc on a un counterpeak de la part de Skyrippa qui cette fois-ci va tenter d'aller sur Smashville Smashville qui est euh... qui a quand même... Smashville qui se déroule dans la ligue et c'est quand même vachement stylish Je sais pas le dire parce que autant les modes sont les gouges mais du coup... Je sais pas, je sais pas beaucoup mais moi c'est une petite ambiance Surtout pour Link parce que bon pour Link c'est Fred Fever Là faut le dire on a le Link d'Ocarina of Time Le Link d'Ocarina of Time, ce décor ressemble beaucoup à là où il a chopé la Master Sound Si ça ce n'est pas RP, je vois pas ce qu'il vous faut Bah ouais je crois qu'il me semble que Lucina... Elle a la maladie de Mars, de Mars ou... C'est quoi la maladie de Mars, RPJL Gamer ? Si tu veux l'expliquer parce que je vois pas du tout de quoi tu parles Si tu parles du Timber, de fait Mars... La différence entre Mars et Lucina c'est que Mars quand il tape euh... S'il touche avec le bout de son épée il fera beaucoup plus de dégâts et s'il touche avec la carte de son épée il fera beaucoup moins de dégâts Lucina les dégâts sont équilibrés sur absolument toute sa lame Ce qui fait qu'elle est moins haut dans la tier liste Ça fait moins haut dans la tier liste Mais ça a beau être moins haut dans la tier liste T'as beaucoup moins de... Tes combos sont tout le temps plus ou moins pareil Et t'as beaucoup moins de problèmes à finir Parce que le SMASH peut importe où il touche Ça passe Après là... Vous voyez même si un tipeur Ça fait le café hein Le SMASH reste très très puissant Parce qu'il n'est pas absolument sous pression Est-ce que ça s'en fait ? Ah, perfection into down smash Ça, le down smash de Lyx ça fait quand même vachement mal Faut pas déconner Grosse proche de patient de la part de Pantera qui a tenté de bait L'explosion de la bombe dans son propre position Pour avoir un free shield grab Mais il a pu déconner aller Il avait pas envie Ah ! L'impatience ! L'impatience de Pantera qui a fastfall Dans le neutral beat de Lyx ça Et je savais s'il a voulu tenter Il a sauré qu'il a voulu tenter un fer Ou autre chose Mais malheureusement ce ne sera pas suffisant C'est passé Et le peu de rage qu'avait Lyx ça aurait été suffisant pour sceller cette partie C'est passé C'est passé C'est passé